Hey tout le monde c'est LV j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super spéciale les gars Parce qu'aujourd'hui on va parler du double souris Comment j'ai fait pour l'installer Comment je fais pour jouer avec Et à quoi ça sert bah en gros Pourquoi jouer les doubles souris alors qu'une souris Bah ça suffit quoi Et bah non je vais vous montrer que le double souris c'est vraiment super efficace Et qu'on peut prendre là l'avantage avec le double souris Bref c'est parti On commence tout de suite Musique Musique Bon c'est parti les gars je vais vous expliquer comment ça fonctionne Et à quoi ça sert bien évidemment Alors en gros moi je l'utilise sur Fortnite bien évidemment Et en gros moi ça me permet de sprinter Mais en gros ça te permet d'avoir deux clics en plus Bah du coup le clic droit et le clic gauche Mais sauf qu'ils voient me dire oui mais si tu cliques droit et cliques gauche Bah sur ton autre souris ça va faire Bah ça va faire comme si tu tirais Non les gars ça va pouvoir me faire une action différente De mon autre souris je vais vous montrer comment il faut faire Par contre je préviens tout de suite Il faut être sur PC sinon ça ne marche pas Ce n'est pas possible d'installer le D'installer les logiciels pour faire ça en fait tout simplement Donc vous inquiétez pas c'est pas banissable ou quoi Y'a vraiment pas de problème à se faire Parce que moi je l'utilise depuis plus de deux mois Même trois mois et franchement j'ai pas de problème au niveau de ça Alors pour commencer vous allez être sur votre menu Windows Bien évidemment bah le bureau quoi tout simplement Et après ce que vous allez faire c'est qu'on va aller sur Google Alors bien évidemment vous allez chercher votre logiciel de souris Et en gros votre deuxième souris logiquement c'est une souris gamer Vous avez forcément un logiciel Donc si vous avez un logiciel les gars vous arrivez vous marquez votre logiciel Donc moi par exemple je sais que c'est Logitech Gup je crois Ouais Logitech Gup voilà Et bah en gros vous allez installer votre logiciel qui correspond à votre souris C'est super important les gars parce que vous allez comprendre pourquoi après Donc vous installez moi je l'ai déjà installé donc voilà Bref logiquement vous avez installé Et donc une fois que vous avez installé le logiciel vous allez vous retrouver dans votre logiciel de votre souris Donc moi vous voyez j'ai une G305 A la limite ça c'est pas grave on s'en fout des perps Prenez une souris pourrie Le but faut qu'elle ait un logiciel comme ça on peut rentrer dedans Donc du coup ce qui se passe les gars c'est que vous voyez là il y a plusieurs paramètres Donc ça vous allez pas toucher à la limite vous me mettez en bas Voilà mais vous êtes pas obligé Vous touchez pas à tout ça En infection des touches Et en gros ça va être là où il y a le menu de la souris Comme vous voyez là on a clic principal machin machin truc Donc nous on vire tout hop là On vire tout tac 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 On vire tout ça là ça on s'en fout On en a pas besoin Nous ce qu'on va faire par contre c'est qu'on va aller là Ok Et en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans touche Vous voyez au dessus Et en fait on va affecter notre touche Donc moi je vais mettre M Euh non ici je mets L de base attendez les gars Alors vous êtes pas obligé de copier mes touches Mais prenez des touches bien évidemment Que vous n'utilisez pas C'est super important Pourquoi ? Parce que ça en fait c'est des touches Qui va être à votre souris Donc en gros si vous mettez une touche par exemple comme E ou R Bah ça sert à rien Le but prenez une touche que vous n'utilisez pas dans votre clavier Donc une touche super loin comme M, P, O, L, K Tous ces trucs là La plupart des gens ne l'utilisent pas Donc voilà je mets M ici Donc vous pouvez recopier si vous avez envie Une fois que vous avez fait ça Bah c'est bon il n'y a plus de problème Là vous avez fini votre configuration de souris Donc là vous pouvez quitter et revenir sur Fortnite Et là vous allez aller ici Et là vous allez aller dans vos touches bien évidemment Et en gros ce qui va se passer C'est que là par contre vous allez Euh Vous allez mettre une touche Euh par rapport à votre souris Alors admettons moi sprinter je mets M Hop là vous avez vu ça a mis M Bien évidemment vous pouvez mettre n'importe quoi Vous pouvez carrément mettre le mur sur votre double souris Par exemple vous pouvez faire ça Et mettre M ici Vous voyez il n'y a pas de problème hein vraiment Et aussi j'allais oublier les gars N'hésitez pas à aller dans les paramètres les gars Et surtout appuyer une seule fois pour sprinter Vous mettez non Parce qu'en gros la différence c'est que Quand vous mettez oui Et bah en gros vous appuyez une fois Donc ça sprint Et après vous rappuyez une fois pour arrêter le sprint Donc c'est chiant Alors qu'avec ma technique justement Bah vous pouvez sprinter en restant appuyé Et une fois que vous relâchez Ça arrête de sprinter Et comme ça vous allez vite Tac hop là J'arrête de sprinter Je sprint J'arrête de sprinter Et c'est super fort les gars Donc je vous conseille bien évidemment Là vous venez et vous mettez Euh non Bon attendez c'est quoi ce bug bizarre Bon bref vous mettez non quoi Tout simplement les BG Wesh C'était quoi ce bug là par contre Après pour l'installation les gars Ce que je vous conseille de faire Alors bien évidemment En gros moi j'ai mis ça Mais vous n'êtes pas obligé En fait ça dépend vous Comment ça va tomber sous votre doigt Il y a un temps d'adaptation quand même A peu près de Moi je vous dirais à peu près Une semaine de temps d'adaptation En mode le temps que vous adaptez Le fait de lever vos mains ou tout Euh pour ceux qui mettent déjà Un repose poignet En vrai ça va pas trop vous changer Mais par contre moi je vous conseille Quand même de trouver une bonne machin Et d'attendre au moins une semaine Franchement les gars on s'habitue rapidement Et euh et c'est super cool Ça fait le taf Donc voilà les amis Et vous avez votre deuxième souris Qui est là Bien évidemment Donc là vous jouez normal Tac 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 Pour bouger la souris et tout Voilà voilà Donc vraiment mettez une bonne hauteur Trouvez un truc Alors moi j'ai mis un peu de scotch Pour pas que ça glisse Mais après vous pouvez mettre Complètement autre chose Comme ça moi ça bouge pas C'est fixe Voilà quoi ça C'est bon C'est au PC Donc moi je le mets à peu près Comme ça Mais après à vous de voir Comment vous êtes à l'aise Et aussi le format de votre souris Bien évidemment Bref Bon bah une fois qu'on est rendu là Les gars bah vous faites Je vais vous montrer le petit solo build En gros vous voyez là Quand je cours avec ma souris Comme sur la webcam Vous voyez que Regardez Bon bah là je peux pas vous montrer Parce qu'il faut bien que j'avance quand même Mais voilà Vous voyez Tac 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 Et si je veux placer des pièges Bon là j'en ai pas Mais en gros je peux faire avec ma souris De l'autre côté Vous voyez Et en gros toi Faible énergie Tac tac Et en gros ça va vous permettre En gros de Bah de pouvoir construire normal Bah sprinter en même temps Donc en gros vous arrivez Hop là vous voyez Vous avez toujours vos touches Normales Vous avez vos doigts de libre Et vous pouvez sprinter un petit peu quoi Et ça c'est vraiment super cool Parce que du coup ça vous permet De hop là De faire des petits sprints et tout Ah mettons je sais pas Je donne un exemple Après il faudrait vraiment Je vous donne des exemples en BF Mais en gros ça vous permet vraiment De sprinter normal Et de faire plein de trucs Super cool Moi je vous conseille quand même De mettre le sprint Parce que je le trouve plus intéressant Après bien évidemment Si vous êtes nouveau joueur Mettez d'autres touches Peut-être que ça pourra vous faciliter Par exemple pour ceux Qui ont des petits doigts Ou quoi que ce soit C'est vrai que moi Si j'aurais fait la technique plus tôt Bah j'aurais pu être plus fort Alors bien évidemment Vous n'êtes pas obligé De prendre une souris super chère Le but il faut juste Qu'aller à un logiciel Qui permet de changer les macros Ok parce que ça s'appelle des macros Donc voilà les BG Tout simplement Bon j'espère que cette petite vidéo Vous a plu les BG C'était vraiment une vidéo rapide C'était juste pour vous expliquer J'espère que vous avez tout compris Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas dans les commentaires Bien évidemment Partagez la vidéo Parce que c'est une nouvelle technique Moi j'ai pas beaucoup de visibilité Donc c'est dommage Mais en vrai je pense Qu'en vrai c'est une technique Qui a du potentiel Alors bien évidemment Euh Voilà quoi Moi j'ai mis sprint et tout Mais après bien évidemment Vous pouvez mettre tellement de touches et tout Donc si y'en a qui arrivent A trouver des touches super avantageuses A mettre par exemple Sur les deux clics ou quoi Ca peut vraiment être grave fort Donc voilà Tout simplement les BG N'hésitez pas à mettre mon code créateur Aussi les refs Ca me soutient énormément Y'en a beaucoup qui le mettent pas Et franchement c'est une erreur Parce que bah Voilà quoi Si vous voulez avoir un bon shoot au snide Et bah mettez mon Mettez mon code bande de BG Et voilà faites accepter Et puis voilà Bref moi Je vous embête pas plus longtemps Merci à vous tous de regarder mes vidéos et tout Youtube On rush une vidéo par semaine les gars Bref Moi je vous fais de gros bisous C'était LV Et moi je vous dis Bye 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 Bilibre Au revoir Sous-titrage ST' 501